Bon, on est dans un cimetière juif qui s'est agrandi avec le temps et rapetissé, évidemment, quand ça a été mûré et que c'est devenu un gâteau. Alors, on a les inscriptions de laitons. Il y a près de 100 000 personnes qui sont enterrées ici. Et par couches successives, après une douzaine de pieds de hauteur, on voit toutes les petits monticules, dépendamment de la totalité des corps qui étaient empilés les uns sur les autres. Les tombes, on peut les reconnaître, évidemment, je ne suis pas grave de lire, mais il y a plein d'inscriptions. Quand c'est gravé, c'est que c'est avant le 15e siècle, encavé plutôt. C'est juste gravé, c'est après le 15e siècle. Alors, on ne peut pas les voir vraiment, mais on nous dit que chaque métier était représenté, si la personne était bonne, dépendamment des inscriptions qui étaient là. Alors, on est vraiment au coeur de l'ombre, au coeur de Prague. C'est vraiment pas si grand. Mon pierre, ensuite, c'est devenu des monuments de marbre. Fermé en 1749. Il a été déménagé. À la gratte de raisin, il y a des pommes, il y a des ciseaux de tailleur. Il y a les mains jointes qui représentent les rabbins. Rince. Le vent. Rince. Le vent.